bonjour à tous bienvenue c'était Angie on se retrouve pour les guidances de janvier donc vous aurez comme d'habitude une guidance une vidéo pour chaque signe astrologique je vous invite à compléter avec votre ascendant votre lunaire n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager si ça peut aider quelqu'un si ça si ça vous parle ça résonne en vous merci en tout cas pour cette belle année 2021 que nous avons passé ensemble merci vraiment du fond du coeur pour votre bienveillance et pour votre présence fidèle à la chaîne alors comme d'habitude je vous présente également tout ce qui concerne mes services alors pour avoir plus de détails pour me consulter vous avez également en barre d'infos mon email mon site internet où vous trouvez toutes mes prestations avec les tarifs avec les conditions pour prendre rendez vous donc je le rappelle je propose des guidances des accompagnements individuels je propose également des soins énergétiques donc des soins énergétiques pour se nettoyer pour nettoyer ses chakras pour se réharmoniser mais également des soins de libération émotionnelle pour dépasser des blocages des incompréhensions des situations qui stagnent dans votre vie et puis je propose également des séances d'hypnose spirituelle régressive donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions des clés par rapport à sa mission de vie par rapport à des relations par rapport aussi à des blocages qu'on peut vivre aussi dans son corps donc c'est vraiment très très vaste c'est aussi une belle rencontre avec avec votre âme avec votre conscience supérieure qui vous apporte des réponses des clés de compréhension pour avancer sur votre chemin ça permet aussi de développer ses capacités il ya énormément de choses qui se passent pendant une séance donc si tout ça ça vous intéresse ça vous ça vous appelle n'hésitez pas à aller voir sur mon site je vous embrasse je vous remercie et je vous souhaite une très belle lecture de votre tirage les versos c'est à vous on est parti pour votre guidance de janvier on commence tout de suite avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année on va aller voir un petit peu ce qui s'en vient pour vous vous êtes dans l'énergie du pape qui vient alors il peut venir vous apprendre une leçon ici il ya une leçon de vie sur ce mois de janvier une compréhension plus haute d'une situation ça peut être le cas pour certains vous allez prendre conscience qu'une épreuve va prendre va faire sens vous allez comprendre les aboutissements vous savez parfois on vit des épreuves et on a du mal à comprendre on se dit pourquoi est ce qu'il m'arrive ça je ne comprends pas la finalité des choses et là c'est comme si tout s'éclairait il ya une notion de voilà d'apprentissage de la vie mais à un niveau très spirituel un niveau élevé après le pape il peut vous apporter aussi un apprentissage concrets donc pour certains peut-être de nouvelles formations de nouvelles découvertes c'est une invitation aussi à lire à rechercher à essayer de mettre du sens sur quelque chose justement à peaufiner à comment dire à approfondir certaines choses ne vous arrêtez pas aux apparences le pape il vient aussi vous apporter une forme de bénédiction donc peut-être que pour certains il y aura un accord un contrat une signature quelque chose qui vous qui vous apporte une satisfaction un accord une validation ça peut être une validation concrète comme une validation par l'univers par une forme de reconnaissance sociale professionnelle alors on va aller voir autre chose à vous avez le diable il n'est pas beaucoup sorti le diable ce mois ci alors ici je pense qu'il vient vous dire qu'est ce que tu veux vraiment il ya une notion ici de qu'est ce que tu ferais qu'est ce que tu aurais envie d'être de dire de faire si tu pouvais être complètement libre et le diable il vous invite à réfléchir à ça à ce qui vous empêche d'être vous même et là il ya je pense cette notion mais et de compréhension supérieure des choses qui fait écho parce que là vous allez comprendre clairement quels sont vos attachements vos conditionnements qu'est ce qui aujourd'hui vous empêche d'être complètement épanoui alors pour certains ça va être des addictions pour d'autres ça va être des relations un environnement professionnel des conditionnements familiaux des pensées des croyances limitantes là on vous on veut vraiment vous mettiez à nu et que vous vous regardiez vraiment de manière assez sincère qu'est ce qui chez vous a besoin d'être libéré pour vous puissiez vraiment être vous même vous épanouir qu'est ce qui brûle au fond vous l'énergie du diable c'est un désir aussi c'est quelque chose de fort c'est une carte qui peut être très positive dans le sens où il ya un il ya quelque chose qui brûle à l'intérieur qu'on n'ose pas non plus révéler qu'est ce qui vous empêche de de révéler ça cette espèce de désir en vous alors ça peut être un désir amoureux mais c'est aussi un feu une énergie de construire de vivre et là il ya quelque chose de refouler donc qu'est ce qui est refoulé aussi en vous alors on va continuer et vous avez l'énergie de la force donc la force elle complète bien ce qu'on a vu précédemment parce que elle vous apporte du courage elle vous apporte cette notion de savoir justement gérer les situations c'est à dire que là vous pouvez avoir peur de vous libérer de croyances de vous libérer de quelque chose de conventionnel de sécure ça ressemble un petit peu au tirage des des capricornes qui avait un peu cette énergie là aussi de se libérer d'un conditionnement donc là on vous invite vraiment à reprendre votre liberté complètement il faut pas avoir peur de sortir du cadre ne cherchez pas parce que le diable si vous voulez il n'a pas envie de rentrer dans le conditionnement du pape il n'a pas envie de rentrer dans le monde il veut être libre il veut faire les choses comme il a envie d'être il ya une pulsion il ya quelque chose de fort on se libère là de ça de cette espèce de convention de normalité pour peu qu'elle existe on veut pas cadrer dans le moule on veut se libérer on veut être soi et là il ya une espèce de 2 comme ça de de force qui a besoin de s'exprimer en vous il ya quelque chose de profond qui a besoin de s'exprimer quelque chose qu'on a peut-être réprimé qu'on n'a pas osé faire dire revendiquer ça va dépendre de votre situation mais là j'ai l'impression que ça explose il ya quelque chose que vous avez trop longtemps retenu vous vous êtes pas permis de vivre de faire de dire et aujourd'hui voilà vous vous permettez enfin de le faire donc on se libère dans à ce niveau là donc peut-être qu'il ya quelque chose que vous avez rêvé de faire et que vous allez vous permettre de faire quelque chose que vous avez rêvé de créer de dire de voyez de révéler en fait d'être vous même en fait vous permettez d'être vous même tout simplement en dépit de ce que les autres vont penser de ce que la société voudrait que vous soyez etc de votre éducation etc il ya vraiment cette liberté à laquelle on aspire il ya un feu il ya un désir qui vraiment s'oppose ici à la à l'aspect très bien pensant du pape voilà c'est vraiment ça c'est fort ici la force elle vous elle vous elle vous dit que vous aurez cette capacité de toute façon à gérer vous allez vous adapter aux situations vous aurez cette capacité finalement à alors déjà une force physique il ya une force morale qui vous permet de réaliser ce cette énergie du désir porté par le diable n'allez pas manquer de ressources en fait c'est vraiment ça c'est au contraire vous allez savoir d'ailleurs la force elle vient un petit peu modéré l'élan un peu trop un peu trop fou du diable elle apporte cette notion de s'adapter de moduler d'être plus bienveillant aussi de savoir justement à quel moment je peux tout donner à quel moment je dois ralentir dans mes communications aussi quand est ce que je peux y aller et quand est ce que je dois être un peu plus doux etc vous voyez à la rive ça permet vraiment de doser en fait l'énergie du diable alors je regarde au dos au dos vous avez la mise en dieu donc on voit que pour vous ça bouge il ya un événement une décision une annonce quelque chose qui vient à vous ça va être une prise de décision une annonce une vérité une prise de conscience un événement fort qui vient frapper ici chez vous et qui va vous permettre finalement et bien de vous révéler à vous même donc il ya quelque chose qui s'effondre et qui rené autrement et qui rené à votre façon parce que vous vous libérez de cette prison là cela ressent vraiment comme une comme une prison dans laquelle on était caché on était dans un confort inconfortable on voulait on voulait en changer de cette situation mais on n'osait pas il y avait quelque chose vraiment qui nous retenait et là le diable à pouvoir s'exprimer et exprimer tous ses désirs et sa passion complètement parce que de toute façon il ya le feu là il ya le feu la tour elle s'écroule et on va pas avoir d'autre choix que de reconstruire sur de meilleures bases et la force vous accompagne à reconstruire ça ok alors on va les voir avec le wii chi les conseils du wii chi pour janvier vous avez l'arbre le sakura c'est un vieil arbre millénaire japonais un arbre de guérison donc le sakura il va vous rapporter ici bas de l'énergie de guérison du bien être de la stabilité donc on voit aussi vous êtes dans une construction pérenne donc il ya quelque chose qui parce qu'on avait comme la tour c'est une carte forte il ya quelque chose ici qui vous annonce une reconstruction quelque chose de plus sain vous êtes sûr aussi peut-être sur des questionnements voyez on avait le pape tout à l'heure je vous parlais de de rechercher d'apprentissage etc là pour certains on est aussi tourné vers vers à donner du sens peut-être aussi à quelque chose à ses origines on essaie de comprendre l'origine d'où ça vient les racines du problème on travaille en profondeur aussi alors l'arbre il peut vous parler aussi de quelque chose de familial alors il est possible qu'il y ait des des considérations familiales à prendre des décisions à prendre qui concernent la famille l'héritage les parents qui concerne un petit peu tout ce qui vient de votre passé aussi des questions concernant également la santé le bien-être il ya une envie vraiment aussi de nature donc peut-être que pour certains il ya une envie de retourner au vert de se mettre au calme au repos alors vous avez la lettre bas la lettre ça nous parle de démarche de contrats de de messages que l'on envoie que l'on reçoit donc beaucoup de communication des contrats peut-être aussi que vous allez signer bon ça me parle de paperasse de lecture de recherche de contrats comme le pape qui parlait je vous l'ai dit tout à l'heure de contrats également pour certains il ya peut-être quelque chose que l'on attend justement un papier important un verdict quelqu'un qui nous donne sa bénédiction son verdict son accord donc c'est ce que je vous disais donc là on voit qu'il ya peut-être des choses qui se font concrètement aussi dans la matière et qui vous invite aussi à exprimer donc c'est aussi un moment pour faire ses papiers mais on voit qu'il peut y avoir quelque chose d'écrit qui vient à vous donc on ancre quelque chose aussi de pérenne de saint donc là si vous avez peur de vous engager finalement on vous dit qu'il faut pas avoir peur parce que on sent que soit il ya des démarches ici en lien avec la famille avec la santé avec le bien-être soit c'est quelque chose ici de saint donc on voit que tout ce que vous êtes en train de mettre en place dans le concret et qui vous engage et qui a un rapport avec la communication et notamment écrit tout ça c'est pérenne c'est sain c'est solide et dernière carte vous avez la tour bon très bien la tour elle vous emmène elle aussi sur le domaine de la carrière du juridique de l'administratif donc il ya vraiment des choses qui se font pour vous peut-être d'un point de vue immobilier d'un point de vue juridique tribunal notaire choses comme ça la carrière aussi il ya une forme d'élévation la tour elle vous amène vraiment à prendre du recul aussi à bien réfléchir pour certains ça confirme aussi ce besoin de repos de réflexion je sens aussi que pour certains ça parlera peut-être pas tout le monde on va prendre un temps vraiment pour se poser se mettre en retrait peut-être se couper parfois aussi de communication on aura besoin peut-être dans le relationnel de prendre un temps de réflexion pour certains il peut y avoir effectivement à la d cette espèce de temps un petit peu de pause dont on a besoin aussi la tour c'est une carte et d'ailleurs on l'avait tout à l'heure ça rejoint la carte de la tour qu'on avait tout à l'heure avec le tarot cette notion de reconstruction donc il ya quelque chose aussi qui vous que vous êtes en train de reconstruire la tour elle prend du temps donc il ya une notion de patience de d'endurance à avoir aussi par rapport à ce qui à ce qui vous préoccupe alors on va aller voir avec une autre carte alors je ne parle pas de santé à proprement parler dans les tirages mais j'ai comme là cette notion que pour certains ça concerne alors ça peut être un emploi dans le domaine hospitalier par exemple mais aussi peut-être des choses en lien avec un hôpital je sais pas pourquoi j'ai l'hôpital l'école des choses comme ça aussi qui me viennent ici des démarches en rapport avec l'école avec avec un hôpital d'un nouveau traitement ou bien voilà un contrat professionnel en lien avec la santé ou qui concerne l'école alors ici vous avez le petit prince des nuages cultiver sa différence dont il n'est osé être soi c'est incroyable c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le diable avec cette énergie du pape qui était en opposition où là finalement le diable vous inviter à sortir de quelque chose d'enfermant pour cultiver votre différence j'aurais pas mieux dit cultiver sa différence oser être soi on vous dit que vous avez des dons innés que c'est important de les exprimer en dépit de ce que les autres vont penser donc peut-être que pour certains on peut avoir effectivement peut-être un don inné alors un don de guérisseur quelque chose qu'on a envie d'apprendre on se lance dans une nouvelle formation dans un nouveau métier on ose être soi on ose faire des démarches pour acter dans le concret quelque chose que l'on se permet enfin de vivre de faire c'est une invitation vraiment ici à être dans son originalité à être soi même à se libérer des conditionnements oser être soi alors on va aller voir avec celui ci les secrets de cassandre alors vous avez la larme pleurer s'éliminer ce qui nous a poussé à être fort trop longtemps c'est beau ça pleurer s'éliminer ce qui nous a poussé à être fort trop longtemps ce qui signifie bien est ce qui rejoint notre tour qui s'effondre qu'il ya quelque chose que vous avez supporté trop longtemps là avec le pape on voulait pas sortir de ça on était dans quelque chose qui nous enfermait un travail une éducation des croyances un couple là on a pris sur soi pendant longtemps on n'était pas heureux on s'en rend compte on veut plus supporter ça donc il ya des larmes libératrices il ya aussi la prise de conscience que une situation ne convient pas et il est bon de s'en libérer les bons d'en partir alors ici vous avez le pont en ruine affronté ce qui nous terrifie et la plus grande bataille contre nous mêmes donc là on a peur mais on y va quand même et c'est ça c'est là c'est la force c'est le courage c'est ça le vrai courage c'est d'avoir peur mais d'y aller quand même et là on voit clairement que c'est pas facile parce que vous avez peut-être cette sensation qui vous manque quelque chose que ça va être compliqué mais de toute façon ici vous allez affronter une situation qui vous fait peur donc vous sautez le pas vous vous lancez vous faites confiance c'est très très beau waouh et vous avez le soleil chacun met un soleil créateur jouant avec ses ombres et sa lumière bah oui il ya en vous une part d'ombre une part de lumière et on va avoir des repassages comme ça ou parfois ça va être très simple on va être plein d'énergie plein de courage motivé on va vouloir voilà on a confiance en soi et puis parfois on va douter on va retomber dans des vieux schémas du passé il ya des peurs qui vont revenir etc et ça va être un peu une oscillation entre ces deux là où parfois je vais être hyper courageux je vais être hyper motivé j'aurais pas peur je vais y aller et puis eh bien je vais reculer le lendemain de deux pas parce que je vais les doutes vont revenir etc et le diable c'est un petit peu ça aussi ça peut ça peut faire référence à ça cette espèce d'ombre intérieure et d'oscillation entre le bien le mal la motivation et et la peur oui ces deux extrêmes là ça peut être ça aussi en tout cas le soleil il vient il vient vous donner aussi raviver un peu plus d'énergie de courage ici à la force bon bah c'est plutôt pas mal alors je vous montre le dos du coup cierge le coeur est un fil qui porte toutes les prières donc il ya une notion d'espoir d'espérance peut-être que vous allez prier que vous allez aussi être soutenu ici c'est la lumière de l'espoir qui vous accompagne alors pour terminer une petite carte chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité la jalousie et la méchanceté ne faut ne vous feront rien perdre tant que vous gardez votre coeur pur et honnête vous resterez toujours sur le bon chemin donc voilà pour vous mon dépit des jalousies de la méchanceté du jugement extérieur je me libère d'un conditionnement je me permets de vivre ce qui brûle ce désir qui brûle au fond de moi cette liberté même si j'ai peur même si j'ai encore des larmes à libérer même si parfois je doute et j'ai et j'hésite je suis mon chemin il ya une notion d'endurance de toute façon avec avec l'arbre et la tour il ya une notion de vraiment de reconstruire quelque chose mais c'est vraiment un tirage très fort en tout cas j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me le dire je vous embrasse et je vous retrouve très vite